bonsoir vous les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme on se retrouve ce soir en direct dans la tournée spart 360 on commence cette année 2022 incroyable avec des invités vraiment d'exception ce soir les amis on va être en direct avec sofiane sept fois champion moi taille ça va être juste incroyable il va nous partager son histoire inspirante comment il a fait aujourd'hui aussi pour en arriver là pouvoir se développer pouvoir plusieurs fois devenir champion ça va être juste incroyable donc pour les amis qui viennent de nous rejoindre en direct on est en train de se connecter sofiane si tu parles là juste en dessous tu peux demander à rejoindre le direct il ya j'ai reçu alors hop déjà ça se valide alors j'ai reçu je viens de recevoir ton invitation salut sofiane yo salut yes est ce que tu me vois bien là nickel non ça charge super je te vois mais moi je me vois pas je vois que des commentaires alors tu tu me vois tu te vois je te vois ouais super sofiane nickel excellent écoute bienvenue les amis dans ce live ce soir on a en direct avec sofiane ok cette fois champion de France muet thai juste un parcours incroyable très inspirant et beaucoup plus d'autres choses à côté que tu pourras aussi nous partager donc déjà sofiane je veux te dire un grand merci à toi d'être avec nous ce soir en direct et de prendre ton temps je sais que tu es en famille aussi donc merci à toi de prendre un peu ton temps nous partager ton histoire super inspirant donc les amis bienvenue à vous on est dans la tournée sport 360 la saison 2022 c'est du lourd et on commence au service sofiane donc sofiane merci à toi je te laisse te présenter donc tu m'as dit c'est ton premier live yes mais tu déchires merci je te laisse te présenter nous dire qui tu es un petit peu partager un peu ton parcours comme tu le veux ok très bien bon écoute déjà dans un premier temps merci Jonathan pour ton intérêt et pour l'invitation donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui de faire mon premier live avec toi voilà on a échangé ça fait peu de temps qu'on se connaît mais bon il y a plein de choses qui nous lient non en tant qu'ancien sportif de haut niveau et donc bah voilà donc je tenais à te remercier et du coup bah voilà bah moi c'est sofiane verdéga ancien boxeur professionnel et aujourd'hui je suis devenu coach voilà après de longues et belles années de carrière de boxe bah tout naturellement tout naturellement j'ai continué dans le domaine du sport et j'ai passé des diplômes et aujourd'hui je suis je suis fondateur d'une salle de sport l'atelier l'atelier by so comme vous pouvez le voir sur mon t-shirt donc voilà c'est mon logo c'est mon logo et donc voilà j'ai une salle à Suren où je donne des cours uniquement des coachings privés avec un accompagnement personnalisé dans une salle 100% privatisée à ma clientèle donc voilà c'est vraiment des cours très qualitatifs et dans un lieu très cosy et voilà j'aime ce métier je le fais depuis pas mal d'années maintenant depuis presque 10 ans bientôt et donc voilà je sais pas j'ai 38 ans je l'ai dit non voilà j'ai boxé j'ai été plusieurs fois champion de France en Muay Thai cette fois champion de France de kickboxing aussi deux fois champion d'Europe et vice champion du monde j'ai eu plusieurs aussi sélections en équipe de France donc voilà j'ai pas mal boxé aussi pour les couleurs de la France à travers le monde à travers l'Europe à travers le monde et voilà j'ai déjà aussi gagné un tournoi qui s'appelle Muay Thai TV Trophy c'est un gros tournoi à l'époque télévisé et voilà plus quelques combats dans des pays étrangers voilà j'ai vu du pays comme on dit et aujourd'hui voilà je suis père de famille en couple 4 enfants et Dieu merci tout va bien pour moi wow Sofiane félicitations et merci à toi de nous partager à coeur ouvert c'est juste incroyable des fois il y a des personnes comme ça qui sont un peu dans l'ombre entre guillemets alors exceptionnel et c'est pour ça que je fais cette tournoi aussi mettre en avant des personnes incroyables comme toi parce qu'un parcours comme ça ça peut pas rester inaperçu même si bien évidemment on le fait pour soi et qu'on attend pas forcément et je suis pas le seul je suis pas le seul il y en a beaucoup et c'est tellement inspirant et c'est l'objectif de cette tournée donc on va revenir sur tout ce que tu as dit donc plusieurs fois champion de France ça a été partout on va reprendre un petit peu à la base pour donner la force et l'inspiration aussi aux gens qui nous regardent premièrement Sofiane qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport ? ça c'est la première question et comment tu as choisi ce sport ? alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du sport ? tout simplement parce que j'avais besoin d'un défouloir voilà un peu comme tout le monde à savoir que moi j'ai commencé très tard la boxe quand je dis très tard pour le niveau que j'ai atteint voilà j'ai commencé à l'âge de 19 ans ma première séance de boxe je l'ai faite à l'âge de 19 ans et j'ai juste poussé la porte d'une salle à Suren pas très loin de la ville où j'ai grandi j'habitais en région parisienne dans une ville à Lanterre une ville limitrophe où j'entendais parler d'un coach qui était très très physique et j'avais besoin de prendre un peu de physique et tout de suite j'ai accroché pas avec le sport mais avec le coach donc voilà parce qu'il faut savoir que dans le sport c'est surtout aussi les liens que tu peux avoir avec les gens autour même si c'est un sport individuel entre guillemets la boxe pour moi c'est un sport d'équipe parce que mon coach il a été plus qu'un coach il m'a donné cette envie de venir à la salle au quotidien voilà c'était aussi un coach de vie voilà il m'a appris beaucoup de choses et de fil en aiguille voilà donc il m'a donné goût au sport et au fur et à mesure voilà j'ai commencé un petit peu à être un peu plus assidu aux entraînements et à la fin de ma première année il m'a proposé de combattre tout simplement il a vu que j'avais plus ou moins des capacités il a vu en moi quelque chose donc il s'est dit pourquoi pas donc moi sans pression je me dis ok pourquoi pas bon on va tester et j'ai eu l'été pour réfléchir mais bon ma décision était déjà prise j'ai dit je vais aller boxer ça coûte rien en plus ça me rassurait parce qu'on avait des protections il faut savoir qu'avant de venir champion pro on commence un amateur donc on a des protections donc je me suis dit bon allez on y va et puis on verra bien et de fil en aiguille j'ai fait mon premier combat que j'ai perdu pour l'info parce que j'ai été disqualifié parce que j'ai été pris par l'adrénaline du coup voilà mon adversaire est tombé je lui ai couru dessus alors qu'il fallait pas alors que je venais de le mettre au tapis mais voilà c'était l'adrénaline mais après ça il faut savoir que j'ai environ à peu près pas loin de 80 combats mais après ce premier combat j'ai pas perdu jusqu'à mon premier jusqu'à mon deuxième combat professionnel donc ensuite j'ai boxé j'ai gravé des échelons assez rapidement en l'espace de trois saisons trois ans j'ai réussi à monter au niveau pro au niveau national donc je suis devenu vraiment voilà un boxeur élite et pour la petite histoire au début je le cachais à ma famille voilà ma famille n'était pas au courant et ma mère l'a appris via une voisine via une voisine pardon sur un journal voilà le parisien entre autres voilà ils avaient fait une capture sur une soirée qu'il y avait à Paris et a dit c'est ton fils donc voilà et de là de fil en aiguille tout le monde a été au courant et puis voilà et le truc c'est que je me suis jamais réellement pris au sérieux bon jusqu'à ce que j'ai quand même fait un gros niveau parce que je me suis dit il faut vraiment que je m'entraîne j'ai toujours fait ça par plaisir et de fil en aiguille ça m'a monté au niveau national et international et la suite tu la connais donc voilà incroyable ça a été une super ça a été un très bon choix voilà ça a été comme je te l'ai dit à la base c'était vraiment sans prétention parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent devenir champions et moi c'était pas du tout mon cas je voulais juste faire un sport voilà j'avais fait du basket quand j'étais petit parce que justement j'étais trop petit au niveau taille en me disant je vais peut-être un peu grandir mais bon ça va pas trop fonctionner et pour le coup j'avais fait ça jusqu'à l'âge de 14 ans je crois 13-14 quelque chose comme ça et ensuite j'ai arrêté et j'ai repris il y a 19 ans et depuis j'ai jamais arrêté le sport sauf en cas de blessure bien sûr c'est devenu vital c'est devenu vital magnifique excellent Sofiane ce que tu nous as partagé c'est fou et on va rebondir sur ça les amis si jamais vous êtes là avec nous en direct on est avec Sofiane je vous rappelle quand même j'étais un parcours de pouce 7 fois champion moins de taille et plein de choses de fou 80 combats incroyable on va revenir sur tout ça c'est tellement riche on pouvait parler toute la soirée mais on va venir à l'essentiel donc la première question c'était qu'est-ce qui t'a donné envie et comme tu nous as dit c'était un moyen de t'échapper de te libérer et c'est quand même incroyable parce qu'à 19 ans ça va très vite pour toi qu'est-ce qui se passe justement pour toi quand t'as 20 ans 21 ans 22 ans intérieurement qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie quand tu commences à te dire en fait j'ai du potentiel dans ça je commence à être repéré on commence à me remarquer je commence à monter je deviens champion comment se passe cette évolution pour toi personnellement ? tout naturellement par rapport aux critiques aux bonnes critiques qu'il y avait autour de moi donc voilà comme tu l'as dit j'ai tout de suite été repéré ma première année en amateur j'ai même fait les sélections en équipe de France pro pour pouvoir commencer à faire les championnats d'Europe amateur c'est l'équivalent des JO voilà mais en muay thai et de fil en aiguë voilà après je savais que voilà j'avais quelque chose et qu'il fallait que je continue à travailler pour pouvoir atteindre le niveau que j'ai atteint mais non ça s'est fait naturellement mais voilà c'est plus autour de moi j'ai remarqué par rapport à l'oeil des gens en fait comment ils me voyaient effectivement je me suis dit ouais j'ai du potentiel donc c'est à moi de continuer sur cette lignée là à savoir que j'avais arrêté les études spécialement pour ça voilà moi je me suis arrêté au bac parce que pour mes parents avoir le bac t'as réussi les études alors bon c'est pas trop ça mais bon je me suis dit mon père m'a toujours dit voilà je veux que t'aies le bac je veux que t'aies le bac donc je l'ai eu et suite à ça je lui ai dit je vais faire une petite année sabbatique mais malheureusement enfin ou heureusement je sais pas j'ai jamais repris donc du coup ensuite j'ai continué vraiment ma carrière parce que j'ai eu mon bac à 19 ans à l'âge où j'ai commencé la boxe et justement quand j'ai voulu reprendre là j'avais un choix à faire je me dis soit je me mets à fond dans la boxe ou bien je continue les études mais j'ai préféré continuer les études ça a duré j'ai eu cette réflexion là pendant 2-3 ans mais après voilà j'ai pas regretté mon choix parce que ça m'a tellement apporté plus voilà je dis pas que les études c'est pas bon bien au contraire j'ai des enfants ils sont pas loin d'ailleurs à m'entendre mais voilà j'ai fait le bon choix vraiment je regrette pas d'avoir fait ce choix là incroyable ce que tu nous dis c'est que quelque part tu t'es écouté t'as senti qu'au fond de toi il y a quelque chose qui a me valé la peine il faut que j'essaye c'est exactement ça c'est exactement ça c'est un épanouissement personnel je voulais pas le faire pour le plaisir des autres ou pour suivre une comment on appelle ça une ligne de conduite que tout le monde suit les études travailler voilà non voilà je voulais vraiment faire quelque chose qui m'épanouit et c'est ce que j'ai retrouvé à travers la boxe à travers les entraînements à travers ce climat qu'il y avait à la salle très familial voilà on était vraiment on était vraiment tous unis on se tirait tous vers le haut quand on était sur le ring on s'entraînait on se faisait pas de cadeaux mais par contre à l'extérieur on était très soudés et voilà c'est ce que j'ai aimé c'est ce que j'ai aimé et toutes les valeurs qu'il y a aussi à travers ce sport parce que beaucoup de gens d'un point de vue extérieur pensent que la boxe c'est violent mais moi je leur dis que c'est moins violent que le foot ou le rugby parfois et toi mais voilà effectivement on porte des coups mais il y a énormément de fair play et de respect de l'autre voilà effectivement on se fait la guerre sur le ring mais au-delà de ça on est on est on est très unis moi j'ai jamais eu bon à l'époque ça n'existait pas trop les trash talk comme il y a aujourd'hui mais voilà il y a toujours eu vraiment du respect entre les boxeurs et dans le milieu de la boxe dans le milieu de la boxe ça m'a beaucoup beaucoup appris ça a carrément changé ma vie magnifique ce que tu partages c'est ce qu'on disait tout à l'heure en amont tous les deux ensemble c'est il y a des même le sport en général je n'ai pas fait tous les sports mais le sport en général il y a ces valeurs là tu vois il y a ces valeurs là on peut se donner à fond parce qu'on est là on veut tous se donner à fond mais qu'importe d'où tu viens qu'importe le compte en banque qu'importe ce que tu as et moi c'est ce que j'adorais à travers le rugby aussi parce que c'est un sport de pauvre quelque part où tout le monde peut le faire un peu comme la boxe tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 euros pour faire une saison et ça veut dire que ta valeur c'est ta vraie valeur que l'on voit et du coup ça réunit les gens exactement c'est exactement ça voilà et comme tu l'as si bien dit voilà il n'y a pas de couleur de peau il n'y a pas de il n'y a zéro discrimination on est tous pareil en fait on transpire tous de la même manière je pense plus de ton côté parce que c'est aussi un sport d'équipe et vous vous soutenez mais voilà c'est vraiment il y a énormément un lien qui se crée vraiment à travers tous les sports peu importe le sport je pense mais voilà il y a des vraies valeurs et c'est ce qu'il faut transmettre c'est ce qu'il faut moi c'est ce que j'essaye de transmettre justement excellent excellent Sophia on a dit beaucoup de choses donc tu as boxé de quel âge à quel âge pour comprendre un petit peu alors j'ai une carrière très courte enfin très courte j'ai quand même boxé presque 8 ans comme je te l'ai dit ma première année j'ai commencé à 19 ans mon premier combat à l'âge de 20 ans et j'ai arrêté à l'âge de 28 ans alors pourquoi j'ai arrêté à l'âge de 28 ans parce que j'aurais pu continuer en plus j'étais quasiment à l'apogée de ma carrière et j'avais là les opportunités parce que j'ai été j'ai été contacté par un chasseur de tête qu'on appelle ça j'ai travaillé aux Émirats voilà on m'a contacté on y recherchait des combattants pour pouvoir entraîner la garde royale du Shire d'Abu Dhabi c'est l'équivalent enfin c'est la garde rapprochée du Shire d'Abu Dhabi c'est l'équivalent de la garde royale française les gardes du corps de notre président et pour le coup voilà c'était une super expérience donc je suis parti je suis parti j'ai laissé ma carrière de côté et je suis parti aux Émirats et j'ai travaillé c'était une expérience mais juste magnifique vraiment vraiment magnifique j'ai travaillé dans un autre pays j'ai été expatrié du coup pour le coup c'était une autre culture et j'avais un cadre de vie exceptionnel et ça a duré 4 ans voilà incroyable incroyable et qu'est-ce qui question si tu veux me partager ou pas mais du coup tu es à l'apogée de ta carrière donc voilà tu arrives à un certain niveau incroyable qu'est-ce qui te fait prendre la décision concrètement de partir est-ce que c'est par rapport à l'argent est-ce que c'est par rapport à à l'opportunité c'est un tout on va pas se cacher c'était c'était aussi l'argent parce que dans la box dans la box que je voulais te demander pardon je te coupe c'est ça aussi c'est toutes ces années-là il y a des sports où tu n'es pas rémunéré parfois alors en amateur il faut savoir qu'on n'est pas rémunéré voilà et même pour les titres nationaux c'est-à-dire la ceinture de champion de France tu n'es pas rémunéré tu gagnes une ceinture c'est un prestige pour pouvoir être invité sur des gros plateaux mais sinon t'as pas de rémunération par contre les gros plateaux effectivement il y a des rémunérations en fonction bien sûr de ta cote en fonction de qui tu es du nom en fait voilà il faut se faire un nom et j'en gagnais je commençais un petit peu à gagner ma vie grâce à la box mais à savoir que j'avais quand même un petit travail à côté que la mairie de la ville dans laquelle je boxais m'avait 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 proposé et mais j'arrivais voilà j'arrivais à joindre les deux bouts mais j'en vivais pas pleinement on va dire donc c'est pour ça qu'aussi j'ai pris la décision parce que j'avais à cette époque là j'avais quand même deux enfants j'avais une petite fille qui venait de naître qui avait à peine un an et la deuxième qui avait quasiment trois ans donc pour le coup voilà j'ai réfléchi je me suis dit qu'est-ce qui est le mieux pas que pour moi mais aussi pour ma famille donc du coup c'est pour ça que j'ai saisi cette opportunité et je suis parti aux Émirats en me disant je vais laisser ma carrière un peu de côté parce que quand je suis parti je me suis pas dit je vais arrêter et il y avait une clause sur mon contrat où justement j'avais le droit de continuer à boxer je pouvais prendre des jours entre guillemets de congé pour pouvoir combattre et mais je l'ai pas fait pourquoi je l'ai pas fait parce que parce que j'étais pleinement actif dans mon travail j'aimais mon travail voilà j'aimais beaucoup mon travail j'ai appris beaucoup j'ai travaillé avec plein de gens de plein d'autres pays aussi donc c'est pour ça que ça s'est fait naturellement en fait j'ai pas j'avais pas un plan de carrière en me disant voilà je fais ça et ensuite je reprends les combats non ça s'est fait vraiment naturellement et ensuite après on va pas se le cacher c'est l'âge aussi et vu que j'étais au top quand je suis parti je me suis dit j'ai pas envie de revenir et qu'on garde un mauvais souvenir de moi donc voilà je me suis fait une raison et voilà on va dire je suis parti la tête haute je suis parti la tête haute et jusqu'à encore aujourd'hui des fois on me le fait savoir et ça me touche quand on me dit voilà je me souviens de toi ou certains jeunes boxeurs parfois que je félicite quand je vais dans certains galas où je suis invité et on me dit je me suis inspiré de toi je me souviens de tel ou tel combat donc ça ça me ça me flatte voilà voilà je garde bien sur les pièces mais ça me flatte parce que voilà je me dis voilà j'ai laissé quand même une bonne empreinte et j'ai pas voulu et j'ai pas voulu forcer le destin donc voilà et suite à ça comme je t'ai dit je suis resté j'ai dû rentrer en France pour des raisons familiales et j'ai pas spécialement voulu remonter sur la ligne mais à savoir que je m'entraide voilà je mets toujours les gants je mets toujours les gants avec certains compétiteurs aussi bon j'ai plus le coup d'œil ni le cardio que j'avais il fut un temps mais voilà je leur donne un petit peu de fil à redord et c'est un plaisir j'aime ça j'aime ça magnifique incroyable incroyable on sent bien qu'aujourd'hui tu es complet quelque part tu vois on sent une osmose une harmonie intérieure ou quelque part tu as donné tu as fait ce que tu avais envie de faire pour toi ça veut pas dire que c'est fini loin de là mais du moins tu t'es dépassé je pense que tous quoi que ce soit on a besoin d'aller quelque part jusqu'au bout sinon on est frustré c'est exactement ça et pour finir avec ton petite histoire donc tu pars 4 ans à l'étranger à l'époque tu as 2 filles c'est ça ? c'est ça oui et ta famille vient avec toi à cette époque-là ? ma famille vient avec moi exactement ma famille vient avec moi on a eu 3 mois d'essai on a eu 3 mois d'essai donc les 3 premiers mois j'étais seul ils sont quand même venus une dizaine de jours pendant ces 3 mois-là et ensuite c'est le temps de faire toutes les formalités trouver une maison les inscriptions dans les écoles toutes ces choses-là donc ma famille m'a rejoint et voilà on a fait mes filles étaient dans une école française dans un pays arabe et voilà mon ex-conjointe travaillait aussi et puis moi je travaillais donc non c'était vraiment c'était vraiment une super expérience excellent et ce qui fait que ça s'est arrêté c'est de toi ta décision où tu t'es dit stop on rentre pour des raisons personnelles c'est ça voilà pour des raisons tu aurais pu rester si tu voulais tu aurais pu rester j'aurais pu rester j'aurais même pu y retourner mais sans rentrer trop dans les détails bien sûr mais j'ai préféré rester ici en fait pour être proche de mes enfants parce que bon je me suis séparé malheureusement entre temps j'aurais pu y retourner mais j'ai préféré rester en France pour pouvoir justement être proche de mes enfants voilà en fait à choisir entre leur donner ma présence ou un soutien financier j'ai préféré ma présence donc voilà j'ai longuement réfléchi à cette décision en me disant bon effectivement si je peux rester là-bas je gagne très très bien ma vie je l'ai fait venir je leur envoie de l'argent mais au-delà de ça moi je suis très proche de mes enfants donc je me suis dit bon je vais rentrer en France et je vais être au quotidien avec eux ça va être compliqué ça sera pas du tout le même cadre de vie la même qualité de vie mais je serai présent auprès de mes enfants donc voilà je suis là je les accompagne et aujourd'hui la plus grande a presque 12 ans du coup voilà et je regrette pas mon choix je regrette vraiment pas mon choix à refaire j'aurais eu entre guillemets je vais dire je regrette un petit peu la vie que j'avais mais je regrette pas le choix d'être rentré en France et en France après ça a été beaucoup plus compliqué pour pouvoir retrouver plus ou moins cette qualité de vie là donc je me suis battu je me suis battu et aussi je me suis inspiré de ma carrière de sportif parce que voilà pour avoir une ceinture qu'est-ce qu'il faut faire il faut s'entraîner et bien pour pouvoir donner une bonne qualité de vie à ses enfants il faut il faut trimer il faut bosser il faut se lever et voilà ça a été plus compliqué mais voilà j'ai été persévérant j'ai pas lâché j'ai eu des moments de faiblesse comme tout être humain mais j'ai pas abandonné et aujourd'hui voilà et puis j'ai rencontré des bonnes personnes aussi qui m'ont soutenu qui m'ont tiré vers le haut entre parenthèses je parle de ma compagne d'aujourd'hui et donc voilà ça a été aussi des sources d'inspiration c'est ce qui a fait que j'en suis là aujourd'hui wow merci Sofiane à toi de nous partager j'ai ouvert ton parcours super inspirant ce qui regarde là ou ce qui regarde en replay c'est vraiment un cadeau ça c'est un cadeau incroyable pour moi ce qui m'a sauvé aussi c'est le fait d'avoir eu des coachs à l'âge de 12 ans pareil un peu comme toi je me suis mis à fond dans le rugby je voulais transformer ma vie c'était fini de vouloir de vivre à genoux je voulais pas vivre dans cette galère là j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs exceptionnels qui étaient plus que des entraîneurs comme toi et qui ont vu cette chose là et si aujourd'hui on fait ce métier c'est pas pour rien jamais dans ma vie je me suis dit un jour je serai coach et c'est ça pour moi un coach c'est pas quelque chose qui se choisit tu le deviens parce que c'est plus fort que toi et pour repartager aussi ce qu'on me fait là ce genre de vidéo ou dans la vie de tous les jours à travers du coaching des fois on peut penser tu me diras ce que t'en penses mais des fois l'être humain il a tendance à croire que seul on peut tout faire qu'on est Dieu on est tout puissant oui on est puissant mais seul on peut pas aller très loin par contre des fois t'as quelqu'un qui va te tendre la main tu vas faire un coaching avec quelqu'un tu vas écouter une vidéo tu vas vouloir créer une entreprise tu vas vouloir te développer avec le temps tu vas arriver à à sentir les bonnes personnes et c'est comme ça que tu as base une fois que une fois que tu as laissé ton ego de côté et c'est vrai que nous à travers le sport on a cette chance là parce que sinon on n'aurait pas pu avoir cette expérience là c'est grâce aux personnes et c'est d'où le sport c'est tellement important dans ma vie aussi de tous les jours et de continuer de partager ça de mettre des gens comme toi qui partagent ces valeurs parce que c'est toujours un esprit de cohésion c'est et tu m'entends Sofiane ? oui oui je t'entends je t'écoute c'est parfait ok et voilà tout simplement pour rebondir à ce que tu partageais aujourd'hui quels sont tes objectifs à toi personnel ou professionnel alors rapidement pour rebondir sur ce que tu viens de dire aussi voilà je te rejoins complètement parce que parfois on a tendance à croire qu'on peut tout faire tout seul mais non voilà seul on va vite à plusieurs on va plus loin je ne sais pas si le problème est bon mais en gros ce que je veux dire c'est que voilà il faut c'est bien d'avoir des personnes sur qui s'épauler prendre des conseils et il y a toujours du bon à tirer chez chacun en fait mais il faut trouver ce bon là nous on a tendance d'être humain à avoir toujours le mauvais côté donc voilà et avec l'expérience j'ai appris que les gens qui m'entouraient ça va paraître un peu égoïste ce que je vais dire mais je me dis si cette personne là ne m'apporte rien ben j'ai rien à faire avec entre guillemets donc j'essaye de trouver le meilleur de chacun d'ailleurs que ce soit même avec mes élèves tu sais à travers eux j'apprends j'ai des gens qui sont entrepreneurs j'ai des gens qui sont patrons d'entreprise et toutes ces choses là et j'apprends donc j'apprends de tout le monde que ce soit de la personne du cuisinier exactement au PDG j'apprends vraiment de tout le monde et c'est ce que j'ai appris avec le temps je ne sais pas si c'est l'âge enfin je pense c'est l'âge et la sagesse entre guillemets donc non non donc c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus je te rejoins complètement et il n'y a pas d'honte d'être épaulé il n'y a pas d'honte à avoir des personnes sur qui tu peux te soutenir quand tu as tes moments de mou et toutes ces choses là et c'est comme ça que tu vas plus loin exactement merci d'avoir ton retour par rapport à ça et c'est ça c'est quand on regarde comme toi tu l'as été comme on l'a été et d'autres encore plus haut niveau mais si tu regardes les meilleurs est-ce qu'ils ne sont pas constamment coachés par plusieurs personnes exactement si tu prends des des fédéraires des nadals ou d'autres n'importe est-ce qu'ils ne sont pas soutenus ils sont toujours soutenus et le but d'un coach c'est quoi au moins le but d'un coach parce que quand tu as un certain niveau entre guillemets d'autodiscipline etc tu avances mais par contre les vagues quand tu vas les prendre à la tronche celles que tu n'as pas vues c'est ça le but du coach exactement le jour où tu t'es entraîné le jour où tu faiblis mais tu sais que toi seul tu vas avancer mais tu vas mettre beaucoup plus de temps tu vas faire des zigzags le coach hop 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 allez c'est bon on fait un point on en tire la leçon on avance comme quand on faisait le match de rugby ok on a gagné on a perdu il y a la vidéo on en tire quoi comme un match on avance on avance et c'est ça le but du coach de te garder à un niveau de performance exactement et aller dans tes retranchements qu'une chose que tu ne fais pas seul moi-même en tant que sportif d'un niveau et c'est ce que je dis aussi encore une fois de plus à mes élèves c'est que le travail d'un coach c'est de t'accompagner bien sûr sur le travail sur les postures des choses comme ça pour ne pas te blesser mais c'est aussi de te pousser dans tes retranchements parce que seul l'être humain il est comme ça il a tendance à se laisser aller il se dit bon bah je suis tout seul je ne vais pas dépasser ce palier et tous les gens qui ont réussi que ce soit au niveau sportif ou au niveau professionnel je pense qu'ils ont eu des phases où ils ont dû se dépasser plus que d'autres je prends l'exemple du football je prends Léo Messi et Cristiano Ronaldo Léo Messi ok il était doué il est doué mais Ronaldo c'est le travail acharné donc voilà moi en tant que sportif j'ai plus d'estime pour ceux qui travaillent c'est le travail en fait qui paye et c'est comme tout il n'y a que le travail qui paye et donc voilà que ce soit dans le sport ou au quotidien ou dans la vie et voilà aller dans ces retranchements d'être poussé par une personne donc voilà comme je te le disais comme toi aussi tu l'as si bien dit d'avoir des coachs autour de toi et tous les grands tous les grands sportifs ont des coachs derrière eux sinon ils n'en seront pas là après bien sûr chacun en fonction de ses moyens et de leur discipline exactement tout est possible sky is the limit moi je me dis tout est possible c'est que les étoiles de la limite quand on se donne les moyens rien ne peut t'arrêter mais vraiment rien voilà c'est les gens qui se mettent des barrières en fait qui se mettent des auto-barrières tout est possible si lui quand on est né on est tous né de la même manière simplement voilà c'est une question de mental et d'envie voilà il faut se donner les moyens si demain j'ai envie d'être bon peut-être pas à mon âge mais si j'ai envie d'être chirurgien j'aurais pu le devenir si je suis chirurgien à la retraite ça aurait été chaud mais tout est possible moi ça je le sais c'est ce que je dis à mes enfants voilà tout est possible il ne faut pas se donner de barrières voilà il ne faut pas se mettre de limites après bien sûr il faut prendre un maximum de bagages pour ça voilà je prends l'exemple des gens qui réussissent professionnellement voilà si je dis à mes enfants travailler à l'école ce n'est pas uniquement pour faire un métier lambda c'est pour avoir le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire et que rien puisse leur en empêcher voilà c'est comme ça que je fonctionne voilà moi c'est ma devise c'est quand on veut on peut et l'un n'empêche pas l'autre tout simplement incroyable on partage le même message tout est possible on a créé d'ailleurs un groupe privé qui s'appelle tout est possible et mais tu as tout résumé je vais rien rajouter par rapport à ça je t'avais posé une question mais avant ça je vais te poser une petite question pour moi c'est de toutes tes expériences Sofiane que tu as tiré de ton parcours de sportif tu as voyagé tu as bougé les échecs tout ça tout réuni si c'est plus ça en reste que je vais te partager mais si demain tu tu viens à disparaître ok tu ne peux rien emporter avec toi par contre tu peux laisser trois choses trois leçons de vie trois conseils quelles sont les trois choses que tu aimerais laisser à tes enfants dans ce monde je te laisse réfléchir tranquille je vais le dire instinctivement sans trop réfléchir en espérant ne pas dire de conneries et que ça ne fasse pas trop cliché non plus mais les trois choses que je voudrais laisser à mes enfants c'est que la persévérance encore une fois la persévérance le travail le respect de l'autre voilà de tout s'accepter comme on est peu importe et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants ma fille qui rentre au collège et de lui expliquer justement qu'on est tous identiques même si c'est un handicapé il manque une oreille ou elle est d'une autre couleur plus ou moins obèse plus ou moins le respect de la personne aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ont et voilà après et puis voilà donc ça réunit la tolérance la sincérité d'être honnête d'être honnête d'être soi en fait pas faire les choses pour les gens mais le faire pour soi-même et d'assumer en fait bien sûr d'assumer les choix qu'on fait il ne faut pas avoir peur et surtout pas avoir peur de l'échec parce que c'est grâce à l'échec qu'on avance sans échec tu n'avances pas moi c'est les échecs qui m'ont amené ici aujourd'hui jusqu'à jusqu'à ce que je t'ai dit en amont tout à l'heure même si je n'aime pas trop partager un peu le privé tout me réussissait dans ma vie jusqu'à jusqu'à mon retour en France et quand j'ai appris enfin quand j'ai commencé à avoir des petits soucis autour de moi là c'est là où j'ai appris beaucoup c'est là où je connaissais mes limites c'est là où j'ai où j'ai progressé je suis monté de palier en fait je suis monté de palier et si je fais une référence par rapport à un parallèle à la boxe il y a les coups de la vie en boxe on met des coups on prend des coups mais on les rend mais dans la vie on prend les coups mais on ne peut pas les rendre il faut juste apprendre à les encaisser pour justement pouvoir les amortir et être plus fort voilà et on va en grandir donc voilà ça fait un peu trop peut-être non c'est parfait voilà si tu réunis les trois voilà c'est la tolérance la persévérance et tolérance persévérance et bah le respect ça m'a dit la tolérance t'en as dit plein liberté égalité je suis déconne non mais c'est merci à toi pour tout ce que tu as partagé Sophia un direct super puissant pour moi c'était vraiment un plaisir dernière petite chose je t'avais demandé tes objectifs aujourd'hui parce que souvent ça c'est un truc on retrouve ça peut-être que toi tu l'as vécu aussi moi je t'ai parlé que pareil j'étais joueur de rugby de haut niveau puis j'ai fait plusieurs traumatismes crâniens j'ai dû arrêter changer et ça c'est difficile aussi quand tu es dans un certain cadre certains statuts tu sais tu as besoin aussi de ce statut tu crois que tu en as besoin bref et comment aujourd'hui même si tu as 30 temps tu as avancé mais quels sont tes objectifs à toi personnel ou professionnel qui t'inspirent alors pour mes objectifs perso c'est l'éducation de mes enfants leur apporter une qualité de vie des vraies valeurs et qu'ils réussissent ça c'est mes objectifs perso voilà qu'ils grandissent tous en bonne santé et que chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà je ne souhaiterais pas que mes enfants soient malheureux voilà donc j'essaye de vraiment tout réunir tous les outils pour pouvoir bien leur apporter une meilleure qualité de vie ensuite pour le pour le pour toi pour le pro pour le pro c'est me développer c'est me développer continuer à continuer à développer mon atelier me faire connaître et faire connaître aussi les comment on appelle ça les bienfaits du sport les bienfaits du sport en règle générale que ce soit de la boxe le bien-être toutes ces valeurs-là et essayer justement de pourquoi pas d'être un jour parmi les grandes les grandes marques du sport est-ce que tu as tu as un rêve une idée parce que par rapport à ça par un temporateur au coaching etc ou tu m'as dit tu voulais ouvrir d'autres salles est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait kiffer justement dans ça ouais alors qu'est-ce qui me ferait kiffer ça serait ça serait un épanouissement et je me dis j'aurais réussi professionnellement et tout naturellement ça va être en continuité de ma carrière j'ai réussi au niveau sportif et j'aimerais bien réussir au niveau pro même si je sais qu'on peut être très très bon boxeur et pas spécialement bon coach mais voilà j'essaye d'allier les deux à savoir que je me suis quand même formé aussi en coaching j'ai un BPG et voilà j'ai passé des diplômes quand même donc de mettre en place justement une méthodologie un accompagnement voilà c'est des choses qui existent déjà mais continuez là-dessus de lancer ma propre remarque excellent excellent Sophie Androdino où tu es pardon excuse-moi pour les gens qui veulent du coaching pour les gens qui ont mis de t'appeler ce soir peut-être qui je ne sais pas déjà si vous avez des messages privés des questions par rapport au sport à la préparation physique mentale parce que je sais que dans mon profil j'ai aussi beaucoup de sportifs peut-être qu'ils verront ce live en replay ou pas mais je le dis si vous avez des questions vous avez un vrai champion vous pouvez envoyer un message Sophie and il vous répondra est-ce que tu fais du coaching à distance ou pas ? oui je fais aussi du coaching à distance voilà en visio je fais aussi des programmes où il y a des accompagnements excellent et voilà je fais des accompagnements il y a un bilan à chaque fois je fais voilà il y a un vrai accompagnement auprès de mes clients et ma salle elle est située à Surenne Surenne c'est une ville limitrophe à Paris c'est juste à côté du Bois de Boulogne je suis en hyper centre de Surenne j'ai un très très bel atelier j'ai une très belle salle c'est très cosy c'est 100% privatisé à ma clientèle à savoir que voilà les cours sont c'est des cours de qualité la salle est atypique voilà c'est ça que j'ai envie de dire après s'ils vont faire un tour sur mon compte Instagram il y a quelques images et voilà et aussi voilà je voulais te le dire aussi bon c'est vrai j'entraîne aussi quelques personnalités donc j'aimerais bien aussi être le coach de référence de certaines personnalités voilà par la méthode que j'ai mis en place voilà j'entraîne un athlète de haut niveau qui s'appelle Ibra TV que tu dois connaître je ne sais pas si tu as déjà entendu parler qui a eu plein de coachs mais avec qui ça a très très bien matché entre nous et j'ai entraîné aussi Nawel qui a fait Konanta j'entraîne pas mal de monde un journaliste Mohamed Bouafsi j'entraîne aussi une personnalité du gouvernement mais je n'ai pas à dire le nom à savoir que ma salle elle n'est pas pignon sur rue elle est en arrière-cours dans un vieil immeuble donc voilà c'est vraiment quelque chose de très select entre guillemets donc j'aimerais bien être un petit peu aussi le coach entre guillemets le coach des stars excellent excellent voilà je me donne les moyens j'essaie de rester le plus humble possible de ne pas vendre du rêve et de créer comment t'expliquer un vrai lien parce que le sport c'est bien effectivement le coaching mais c'est plus tu le sais parce que tu as été coach aussi c'est le lien que tu crées aussi entre les gens voilà et j'aime tellement me mettre au-delà du sport que j'apporte aux gens c'est aussi de la je fais aussi parfois aussi un peu de la psychologie voilà on connait ça on connait ça mais c'est exactement ça on est des thérapeutes c'est ça c'est c'est quelque chose d'exceptionnel il faut le vivre et pour les gens qui n'ont jamais pris un coaching privé un jour faites-vous ce cadeau-là avec Sofiane si vous avez la possibilité peut-être ailleurs si vous êtes ailleurs mais juste vivre ça vous allez voir que même si peut-être vous aimez pas le sport ou quoi que ce soit vous allez kiffer parce que c'est simple tu es un bon professeur celui qui est capable de te faire aimer les choses et de s'adapter à toi et tout ce que tu nous partages je vois tout ça donc les yeux fermés pour moi en tout cas je te souhaite plein de réussite pour la suite que ça continue comme ça t'es déjà là t'as déjà t'as déjà tout là je voulais juste rajouter une petite chose bon t'as vu au début je te disais que j'étais pas trop à l'aise mais au fil du temps au fil du temps j'ai plus envie de papoter en fait au delà de l'aspect comme je t'ai dit sportif moi le retour que j'ai des clients en fait bon effectivement je fais ça aussi pour l'argent mais il y a aussi surtout le bien-être que je leur apporte au quotidien et j'ai des clients qui me le rendent non pas par leur transformation mais par leur confiance en soi le fait de s'accepter parce qu'il y a des gens qui ne s'acceptent pas tu sais dans le sport il y a beaucoup de gens qui n'osent pas par rapport à leur poids ou leur complexe et le regard des autres et le fait de les faire changer et bien ça c'est un épanouissement moi je me dis c'est ce que j'ai apporté à cette fille là ou à ce gars là je suis le plus heureux mais vraiment je suis le plus heureux j'en ai plein des exemples j'en ai plein des exemples j'ai des clients j'ai une cliente qui est venue il y a 7-8 mois maintenant qui n'osait pas se regarder dans le miroir qui était très introverti et aujourd'hui c'est tout le contraire pourtant il n'y a pas eu un énorme changement physique même si elle a énormément perdu de poids mais voilà je lui ai apporté quelque chose de plus mais vraiment quelque chose de plus et c'est un exemple parmi tant d'autres mais vraiment en fait c'est plus que du sport c'est vraiment c'est un lien c'est un bien-être de par mon expérience parfois aussi je leur parle plus ou moins en fonction des liens avec chacun voilà de par mon parcours parce que c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique et donc voilà et encore une fois moi j'apprends à ces gens-là et moi je leur apporte quelque chose donc voilà il est là aussi l'épanouissement ce que m'a donné mon entraîneur j'essaie de le transmettre tu comprends pas c'est ce que j'essaie de compléter j'ai un entraîneur moi c'était pour moi c'était le summum des êtres humains voilà à la base quand j'ai commencé la boxe comme je t'ai dit c'était pas pour la boxe mais pour lui voilà donc voilà c'était juste une parenthèse c'est magnifique c'est magnifique comme je te disais moi j'ai fait 5 ans le métier de coach sportif parce que ça transformait ma vie véritablement et les gens que j'ai rencontrés ont changé ma vie et ils ont été des piliers dans ma vie à des moments importants aussi et ils m'ont permis de me révéler d'avancer me découvrir prendre confiance et c'est tout ce que tu redonnes j'adore ta philosophie c'est exactement ce que je faisais je te dis félicitations pour moi tu es un vrai coach tu es un vrai coach c'est ça un coach c'est être coach c'est aussi être l'enseignant mais aussi d'être l'élève c'est je ne suis pas coach j'ai les plus gros bras ou je ne suis pas coach de vie ou business regardez moi non non c'est ok mais on est là pour servir véritablement et ce que tu amènes de plus c'est toute ton histoire ton expérience de vie au-delà du côté sport mais tout ce que ça t'a amené et c'est pour ça que tes clients sont super contents et que ça va continuer ici si tu avais un petit défi pour la communauté ça c'est ce que j'avais lancé aussi l'année dernière un petit défi que tu aimerais lancer aux gens qui nous regardent maintenant ou qui vont regarder un replay quoi que ce soit un défi en plus on est dans les résolutions c'est le début d'année est-ce qu'il y a un petit truc que tu aimerais proposer que les gens peuvent faire c'est-à-dire un défi c'est-à-dire ça peut être un défi sportif ça peut être ça peut être un défi sportif ça peut être un défi que toi tu t'es lancé un jour ça peut être un défi dans le cadre de la santé de la confiance de l'entrepreneuriat de quelque chose que tu aimerais proposer pour aider les gens à avancer vers leurs objectifs qu'ils peuvent faire je vais faire un peu le psy le défi c'est de de faire quelque chose qu'on n'a jamais osé faire de se lancer voilà et de voir de ne pas avoir peur de se casser la gueule pas de chercher à se casser la gueule mais surtout de ne pas avoir peur de tomber mais de faire ce qu'on n'a jamais osé de faire voilà c'est je ça après sportivement pour ceux qui débutent s'acheter une paire de baskets commencer à faire de la marche c'est un bon début voilà excellent les amis ce que je vous propose c'est si vous relevez le défi si vous remettrez le sport ou quoi vous pouvez identifier taguer Sofiane ou si vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait ça peut faire une randonnée ça peut faire une escalade ça peut faire je ne sais pas vous pouvez taguer aussi Sofiane il sera très content de vous répondre je vais juste terminer avec un super commentaire de Hicham coaching coach officiel que tu connais peut-être Sofiane excellent coach ses combats contre Rav Belgique Asim Mayon et John Denny étaient magnifiques mais merci à toi c'est un coach à Marrakech qui est très bon aussi pour les gens qui sont à Marrakech et je lis aussi parfois les commentaires aussi j'en ai lu pas mal donc voilà je remercie tout le monde les gens que je connaisse les gens que je ne connaisse pas et voilà j'essaye d'être le plus simple et humble et moi-même les gens qui me voient à travers cette vidéo me connaissent dans la vraie vie ils savent comment je suis voilà je ne suis pas un coach des réseaux sociaux que des réseaux sociaux même si je m'y suis mis il y a quelques années maintenant voilà c'est le vrai le coach c'est Sofiane c'est moi et voilà j'essaye de partager ce que je fais à travers les réseaux parce que c'est un très bon moyen de communication mais encore une fois voilà c'est j'aime mon métier voilà les gens comme je te lis les commentaires je lis au passage et voilà ça me touche ça me fait chaud au coeur et voilà je les remercie tous merci tous t'avoir suivi merci à tout le monde merci à toi encore une fois pour ton intérêt et je serais ravi de continuer et puis maintenant qu'on s'est connu je pense qu'on va continuer à échanger puisque tu vas m'apporter plein de choses moi qui alors on a une petite ouais Sofiane c'est bon c'est revenu nickel c'est revenu impeccable tu m'entends ça s'est arrêté je serais ravi bah non j'ai dit voilà je serais ravi de bah non on va continuer à échanger je suis content de t'avoir connu et je pense que tu vas m'apporter plein de bonnes choses comme je vais t'en apporter je l'espère de par mon expérience et toi aussi de par ton expérience donc voilà t'es une très très belle rencontre merci à toi Jonathan vraiment merci pour ton intérêt merci de m'avoir contacté merci à toi Sofiane vraiment pour moi c'est la même chose c'est c'est une personne incroyable et c'est ce que ça permet aussi internet aujourd'hui de rencontrer des personnes comme toi juste magnifiques se connecter et dans tous les cas quand ça se connecte c'est pas pour rien c'est qu'il y a beaucoup de similitudes en tout cas je veux dire un immense merci merci à tous les amis qui nous ont regardé ce soir peut-être un petit moment peut-être un replay ou quoi si vous avez des questions abonnez-vous déjà au compte à Sofiane vous pouvez poser toutes ces questions tout ce qu'il fait une super personne on repartagera le replay pour ceux qui peut-être n'étaient pas là je partagerai aussi sur Youtube je partagerai le lien donc voilà et belle soirée à vous les amis merci pour ceux qui ne me connaissent pas encore tous les soirs je suis en direct c'est le défi en 2022 tous les soirs en direct avec des sportifs d'exception des entrepreneurs des coachs donc si vous avez envie de venir là vous êtes le bienvenu ici aussi Sofiane je te souhaite une très belle soirée merci bien on continue en contact on reste en contact bien sûr et profite de ta famille merci et à très vite merci merci à toi merci encore et merci à tout le monde ciao bonne soirée ciao merci ciao ciao